bonjour bruno bonjour à tous alors aujourd'hui on est au domaine d'Aleunis nous sommes en avril et on va faire un petit tour des serres et voir le résultat de ton travail avec toutes les petites graines qui ont été semées auparavant alors qu'est ce qu'il y a derrière toi très bien oui alors donc je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on a semé et l'évolution et ce qu'on va en faire en fait vous avez par exemple ici des fenouils voilà donc ça c'est du fenouil bulbeux donc qu'on va pouvoir repiquer directement en pleine terre donc comment on voit qu'ils sont bons à repiquer mais quand on regarde on regarde une motte comme ça et en fait on voit que le système racinaire est bien développé donc à partir de là on peut repiquer le fenouil sans problème voilà c'est pas quelque chose qui craint très qui craint trop le froid faut éviter les gros gelés mais c'est des choses qu'on peut faire si jamais il gèle un peu trop fort on peut mettre un petit voile d'hivernage dessus comme ici ce type de voile qu'on met qui protège d'une petite gelée moins 3 moins 4 voilà donc là si on avance un petit peu on va tomber sur de la betterave donc là c'est des betteraves c'est pareil qui vont commencer d'être bonnes à repiquer on voit quand on lève la plaque on voit tout de suite que on commence de voir les petites radicelles qui sortent là donc ça c'est plutôt bon signe mais quand on en prend une voilà on regarde toujours et on voit ce système racinaire qui commence d'arriver ici et qui est très bien donc ça c'est des betteraves qu'on va pouvoir repiquer très bientôt en pleine terre en constellation racine voilà si on avance encore un petit peu donc tout ça c'est toute la même série ça c'est de la betterave noire d'Egypte voilà on va arriver jusque là et dans on va tomber sur les poireaux voilà donc ça c'est les petits poireaux de repiquage donc encore une fois quand on regarde ici on voit ça commence de piquer ici aussi voilà donc ça c'est des plans qui peuvent encore attendre mais qui vont qui vont pouvoir se vendre comme ça soit les mettre en pleine terre pour les repiquer directement en place ou alors on attend encore un petit peu pour la vente notre vente du 1er au 9 mai donc tous ces plans là vont être sont sont faits pour pour cette pour la vente et pour le jardin alors là on est en train d'entendre le chat qui miaule ce pantoufle qui cherche à ce qu'on s'occupe de lui ici vous avez encore un peu de des choux fleurs c'est pareil voyez voilà voilà donc les choux fleurs on les a si on reprend toujours le premier voilà vous avez un très bon système racinaire aussi ici est ce qui est très important pour un chou encore plus que pour le reste c'est que le système racinaire soit pas trop trop développé voyez que les radicelles soit relativement fine et qui est pas des grosses racines parce que si vous si c'est le cas en fait ce sont des choux qui vont tout de suite monter à fleurs et qui vont pas vous faire un beau chou fleur pour avoir un beau chou en fait il faut un chou qui soit jeune s'il est trop avancé il vaut mieux pas acheter le chou vous aurez de très de moins bons résultats les tous les choux en général ici on a un autre chose donc moi j'en ai planté ce matin pas mal voilà moi c'est sourous si j'en prends un aussi voilà même même technique on a donc le système racinaire mais ça reste très léger il est juste pile poil pour la plantation très bien on compare ça par rapport à ce qu'on a repiqué la semaine dernière si on regarde sous le voile voilà donc là on est sûr de la fleur au classement c'est des petits ans ils viennent d'être qui viennent d'être empotés voilà donc j'ai mis un petit voile dessus pour la nuit mais ils sont en train de reprendre et c'est des plans qui seront prêts pour tout début mai donc là je vais vous inviter on va aller sur une autre serre pour voir d'autres plans d'accord alors ce sera pour une prochaine vidéo à bientôt merci bruno merci